Je me demande si vous ne cachez pas encore d'autres secrets. Quel secret. On est totalement transparent. Écoute, j'ai demandé une conférence de presse pour montrer à tous qu'on n'avait absolument rien à cacher. Bien sûr, bien sûr, Rosemary. Je voulais juste te plaisanter. Tu es sur la défensive. Enfin bon, il faut qu'on s'en aille. OK. Au revoir. Encore merci. Merci beaucoup, Ville. Non, merci à vous. Merci. Samuel. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Sam. Au revoir. Au revoir. Samuel. Maman, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi. Cette conférence de presse était un succès. Au final, tu ne t'inquiétais pour rien. Tu vois bien qu'Agatha et Erika prennent peu à peu leur marque. J'espère que tu as raison. Enfin, tu sais que j'ai de très fortes attentes à leur sujet. Mais non, elles ne vont pas nous décevoir. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est le sang des Bermudaises qui coule dans les veines de ces chers demoiselles. Ne t'en fais pas, maman. Tout va bien se passer. D'accord ? Allons-y, Norman. Où sont les filles ? Ça va aller, ne pleure plus. Ne t'en fais pas, on va rentrer à la maison. Allez, mon cœur. Sèche tes larmes, mon chaton. Oh, mon petit. Il a envie de dormir. Ne pleure pas, d'accord ? Arrête de pleurer, mon cœur. On va bientôt rentrer. La soirée est presque finie. Allez, on va bientôt rentrer, hein ? Oui, Bruce a raison. Ça va, ça va aller. Oh, bonsoir. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? Ah, il est vraiment fatigué. Il a envie de rentrer à la maison. Oh, coucou. Est-ce que tu aimerais voir un tour de magie ? Un tour de magie ? Tiens ça. Maintenant que tu l'as dans les mains, tu ne devrais plus avoir envie de dormir. Ta fatigue va disparaître comme par magie. Vas-y, essaie. C'est de la magie ? Oui ! Tu vois, ça a marché. Je te l'avais dit, c'est magique. Merci beaucoup. Ça a marché ? Oh, le voilà qui sourit. C'est comme ça que je consolais ma fille à l'époque où... Elle était encore enfant. Vous avez vraiment un petit garçon très mignon. Il est adorable. Merci. Tu es un amour, toi. T'entends ça, Jolo ? Bon, je vais devoir vous laisser. J'étais ravie de vous rencontrer. Rentrez bien. Dis au revoir, Jolo. Allez, j'y vais. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Et prenez soin de vous. Au revoir, Kari. Eh bien, cette femme a vraiment l'air gentille, non ? Oh, en effet. Mais tout à l'heure, j'ai remarqué qu'elle avait l'air un peu triste quand elle a mentionné sa fille. Je me demande pourquoi. Elle m'a fait de la peine. Oh, d'ailleurs, où est Tonio ? Il me semblait l'avoir vu. Oh, Tonio ? Tonio ? Eh ! Oh, salut. Oh, donc, euh... Tu vas partir comme ça, sans même dire au revoir, juste parce que tu as fini de manger ? Pourquoi ça ? Je vais te manquer. Non, mais tu ne vas pas dire au revoir à Erika et Jolo, ils te cherchent partout. Fais pas semblant. Tu veux que je revienne dans la salle ? Non, moi, je m'en fiche, mais c'est pour Erika. Je peux vraiment pas rester. Faut que je retourne au bar. Je risque d'être en retard parce qu'il faut encore que je mette ma tenue. Oh, tu es obligé de travailler au bar ce soir ? Oui. Est-ce que tu veux venir ? Je peux pas. Cette soirée est pour nous. Ok. Attends. Tu sais quoi ? C'est bientôt terminé de toute façon. Et puis mon père et ma mère, et la plupart des invités, sont déjà partis, alors... Oui, je crois que j'ai plus besoin de rester. Tu aimes jouer les filles difficiles, hein ? Tu n'as même pas eu à me forcer. Allez, viens. Dante, va parler à Adèle. Pourquoi moi ? Les femmes d'abord. Adèle, Pam a quelque chose à vous demander. Adèle, est-ce que ça va un peu ? On s'inquiète pas, vous, vous n'avez rien dit de la soirée. Oui, ça peut aller. On sait tous comment Agatha est parfois. Vous savez comme moi qu'elle peut être très dure. Elle dit parfois des choses blessantes. Mais... Je ne sais pas. Je crois que je ne m'habituerai jamais à sa façon d'être. Ça me fait toujours très mal. Oh, Adèle. Soyez un peu plus patiente avec Agatha. J'imagine qu'elle est plus heureuse dans cette maison parce que... C'est ce qu'elle a toujours voulu, n'est-ce pas ? Mais pour moi, c'est allé tellement vite. Ça a été tellement simple pour elle de me remplacer. Elle sera peut-être plus heureuse avec Debbie. Comme ses deux sœurs, d'ailleurs. Mais voyez-vous, Adèle, pendant des années, Agatha a cru que vous étiez sa mère, mais elle a fini par apprendre la vérité. Je voudrais vraiment me réjouir pour elle, mais... Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Vous savez... Je comprends ce que vous ressentez. Vous savez, moi aussi, j'ai essayé de l'empêcher d'aller vivre dans cette luxueuse maison, mais... Je n'ai pas réussi. Je rêve de sortir avec elle, mais je sais qu'elle ne me voit que comme un ami. Hé, Dante, qu'est-ce que tu fais, là ? Adèle était en train de se confier à nous. Laisse-moi faire, on traverse la même chose, elle et moi. Écoutez, Adèle, ne vous en faites pas pour ça. On va finir par se remettre de cette histoire. Il faut juste qu'on se serre les coudes tous les deux. Oh, bon sang, Adèle, je suis désolée. Ne le prenez pas au sérieux, d'accord ? C'est rien. Va le voir. Merci, maman, de m'avoir épaulée pendant toute la soirée. La conférence de presse était une vraie preuve pour moi. Et curieusement, j'ai l'impression que tout dans ma vie et dans ma famille est en train de s'arranger. Contente de l'entendre. J'espère que cette famille va trouver la paix, surtout maintenant que vous avez vos trois filles. Mais laisse-moi te rappeler que j'ai déjà beaucoup de choses à gérer, Debbie. C'est épuisant. J'espère que les filles ne seront pas à faire d'autres plus pour moi. Et j'espère qu'elles ne me causeront plus de problèmes, ni à cette famille. Ne t'en fais pas, maman. Je ferai en sorte qu'il n'y ait aucun scandale qui pourrait entacher notre nom de famille. Ou l'héritage que tu es en train de construire. En parlant d'héritage, Norman et moi avons prévu de faire quelques changements dans nos testaments. Bien évidemment, maintenant qu'on sait qu'on a deux autres filles dont on ignorait l'existence, on aimerait faire des changements pour inclure Erika et Agatha. Et toi alors, maman ? Est-ce que tu veux aussi modifier ton testament ? Quoi ? Pourquoi faire ? Ce ne sont pas mes filles. Et pourquoi le changer maintenant ? Tu espères que je meurs bientôt ? Non, ce n'est pas ça, maman. Écoute, j'ai eu une longue journée aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de ça. Bonne nuit. Andrea, est-ce que tu peux m'apporter les papiers que je dois signer ? Bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes en super forme et le bébé aussi est en forme. N'oubliez pas de suivre votre traitement tous les jours, d'accord ? Oui, docteur. Très bien, Divine. Merci, au revoir. Allez-y doucement. Docteur, vous êtes là de bonne heure aujourd'hui ? Oui. On a beaucoup de patients en ce moment et je dois les ausculter toutes. J'ai entendu dire que vous aviez reçu la visite d'un agent du NBI. Mais ne vous en faites pas. Ce n'était qu'une simple visite de routine, n'est-ce pas ? Une visite de routine ? Comment est-ce que je peux être sûre qu'il n'a pas fouillé dans mon passé et dans ma vie privée ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je n'endosserai pas la responsabilité de la mort du député Vargas. Donc, si vous ne faites pas votre travail et que vous ne puissiez pas m'accorder la protection que je vous ai demandée, je n'hésiterai certainement pas à révéler à tout le monde qui a appuyé sur la détente. Je crois que vous oubliez une chose, docteur. On est tous associés ici, au Paraiso. Vous, le Grand Patron et moi. Ah ! On est tous responsables à parts égales de ce qui se passe dans cet établissement. Vu que vous avez soulevé le sujet, il me semble que vous étiez là aussi lorsque Vargas est mort. Je me trompe ? Vous essayez de me faire chanter. Fabienne est au courant. C'est lui qui m'a demandé de vous montrer cette vidéo. Où est-il ? J'exige de lui parler. Si vous avez quelque chose à lui dire, vous n'avez qu'à passer par moi. C'est une plaisanterie ou quoi ? Vous dépassez les bornes. Vous venez de dire qu'on était associés, non ? Alors, pourquoi est-ce que vous me traitez comme ça ? Pourquoi est-ce que vous essayez de me contrôler ? Arrêtez d'envoyer vos hommes surveiller mes moindres faits et gestes et allez voir cet agent du NBI et faites en sorte qu'il me laisse tranquille. Dites, patron, avant c'était la petite fille du docteur qui nous posait problème. Mais là, le problème, c'est elle. Wancho. Occupe-toi de cet agent du NBI. Le grand patron et moi, on s'occupe de Rosemary. Félicitations. Merci infiniment, monsieur. Je vous le rapporterai. Erika, qu'est-ce que tu fais ici ? Tonio, c'est aujourd'hui que le restaurant ouvre, n'est-ce pas ? Merci, monsieur. Donc je suis venue goûter au petit plat ? Mais ne te fais pas de fausses idées. Je suis pas venue pour toi, je suis venue pour Célia. Alors, comment s'est passé votre entretien ? Erika, je viens d'être embauchée. C'est grâce à vous. Merci. Oh, mais c'est super, ça. Oh oui, c'est génial. Merci beaucoup de m'avoir dit qu'il cherchait du personnel ici. Vous êtes tellement gentille. Oh, mais non, c'est normal. Elle est aussi très modeste. Est-ce que je peux vous poser une question ? Je suis vraiment désolée de faire ça, mais je veux vous demander ça depuis hier soir. J'ai été très étonnée de ce que vous avez dit. J'ai entendu lors de votre discours hier que vos parents vous avaient abandonnés quand vous étiez petite. Mais alors, qui vous a élevé ? Beaucoup de gens m'ont élevé, en fait. Tous ceux qui étaient disponibles. Oh, ma pauvre, ça a dû être dur. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit de rechercher vos... vos parents légitimes. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je suis pressée. Je dois retourner au bureau d'ici une heure. Est-ce que je peux avoir le menu, Tonio ? Je m'excuse de vous avoir demandé ça. Vous en faites pas, Serré. En fait, je ne suis que le second de cuisine ici, mais Célia va s'occuper de toi, n'est-ce pas ? Je n'ai même pas encore signé mon contrat. Est-ce que quelqu'un peut prendre ma commande ? Elle aimerait commander. Est-ce qu'on peut avoir le menu ? Installons-la à une table. Oui, bien sûr. Ah, quelle est la spécialité du chef ? Il faut vraiment qu'on s'assure que l'enquête de cet agent du NBI concernant Rosemary ne va aboutir à rien. Parce que s'il découvre quoi que ce soit, ça sera mauvais pour nous, au Paraiso. Le souci, c'est qu'on n'a vraiment pas affaire à une enquête de police habituelle. Il faut qu'on soit très vigilants. Sans quoi, les gens risquent de commencer à parler. Ils vont commencer à parler du docteur Bermudez. Ça risque d'éveiller davantage les soupçons sur nous. Si nous avons réussi à nous débarrasser d'un député, on peut se débarrasser d'un agent du NBI. Ou même d'un médecin. Monsieur, vous m'avez demandé ? Oui. Asseyez-vous, je vous prie. Je veux que vous confiez l'affaire du député Vargas à Ruiz. Mais monsieur, j'ai... Il s'agit également d'une affaire de disparition. La victime n'est pas une affaire publique, mais je refuse de penser que vous ne voulez pas confier ces affaires à d'autres car ce sont des dossiers sensibles. Ce n'est pas le cas, monsieur. Très bien. Dans ce cas, passez tous vos dossiers en cours à Ruiz et faites-le avant ce soir. C'est bien compris ? Oui. Allô ? Alors, cet agent du NBI va nous laisser tranquille. Assurez-vous-en bien. Mamie ? Tout va bien ? Quoi ? Tu avais l'air contrarié tout à l'heure. Du coup, je me demandais si tu avais besoin d'aide ou si tu avais besoin de quoi que ce soit. Mamie, tu as l'air vraiment stressée depuis quelques jours. Est-ce que c'est à cause de l'agent du NBI qui t'a parlé ? Qu'est-ce que tu sais ? Ne me mens pas, Andrea. Rien du tout, mamie. Peut-être que tu as besoin d'aide ou... Je n'ai pas besoin de ton aide. Arrête de t'inquiéter pour moi. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Bon sang, personne ne peut détruire Rosemary comme ça. Entre ça dans ta tête. Maintenant, va-t'en ! Va-t'en ! Occupe-toi de tes affaires. D'accord, très bien. Merci. Une fois que j'aurai bien reçu la confirmation que cette affaire a été confiée à un autre agent du NBI, je pourrai enfin vous faire parvenir le virement. D'accord ? Erika ! Voilà pour toi, Agatha. Regarde ça. C'est le troisième site qui dit que j'étais la mieux habillée des trois lors de la conférence de presse de grand-mère. Regarde ça. Super. Tu sais quoi ? Je vais avoir besoin d'une tablette pour rester au courant de tout ce qui se dit. Surtout maintenant que tout le monde parle de moi. Oh, waouh ! Oui, bien sûr. Je vais m'en occuper. Je t'en achèterai une. Agatha, je suis tellement contente pour toi. Tu mérites toute l'attention qu'on te porte actuellement. Évidemment. Je mérite totalement tout ce qui m'arrive. Je suis vraiment sublime sur ces photos. Oh. Regarde-moi ces losers. Allez, viens, on s'en va. On est vraiment trop bien pour cet endroit. Partons. Appelle le chauffeur, Andrea. Attends un peu. Moi ? Ah non, je vais le faire. Mais bien sûr, toi. Papa et maman m'ont dit de venir te voir dès que j'ai besoin de quelque chose. Alors appelle le chauffeur. Ok. Allô ? Oui, on est prêtes à partir. Venez nous chercher devant le café, d'accord ? Faites vite. Merci. Erika vient de m'écrire, il faut qu'on passe la chercher parce que son cours a été annulé. J'en reviens pas. Il va vraiment falloir que j'ajoute ça à ma liste. Il me faut mon propre chauffeur. J'aime pas partager. Bien sûr, Agatha. Tout ce que tu voudras. Et voilà pour vous. Bon appétit. Ce n'est pas bon pour la santé, vous savez. Vous sautez la plupart des repas. Vous n'allez pas tenir le coup comme ça, croyez-moi. Tu sais bien qu'on est en sous-effectif pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de prendre de pause. Au fait, merci. Pas de problème, mangez. C'est moi qui l'ai préparé. C'est très bon. Oh, ben vas-y, sers-toi. Tonio ? Oh, excusez-moi. Erika. Dis donc, tu n'arrêtes pas de passer ici ? Je voulais juste savoir comment s'était passé votre premier service, Célia et toi. Oh, Erika. D'ailleurs, je me disais, on pourrait peut-être aller voir un informaticien. Je suis sûr qu'il pourra nous aider pour décoder les noms dans le carnet. T'en penses quoi ? Oh, écoute, on pourrait parler de ça une autre fois. Je suis... je suis avec un ami, donc je ne peux pas rester longtemps. Voilà qui arrive. Attendez, je vais vous présenter. Je te présente Tonio et Célia. Voici Régnier. Bonsoir, Régnier. Ah, bonsoir. Où est-ce qu'on se met ? Comme tu veux, juste là. Parfait. Excusez-nous. Je t'en prie. Non, c'est bon. Allez-y, continue à manger. Je ne peux pas rester longtemps. Andrea doit passer me chercher. Oui, pas de problème. Oh. Wow, tu as un nouveau téléphone ? Ben, en fait, j'ai perdu l'ancien, mais heureusement, j'ai réussi à contacter mon opérateur et je n'ai pas eu à changer de numéro. C'est bon, j'ai fini. On regarde la carte pour commander ? Erika. Merci beaucoup. Célia. Tonio. Je vais y aller. Tu pars ? Est-ce que tu vas à ton autre boulot, là ? Exactement. Alors, à demain. Prends soin de toi. Comme toujours, mais merci beaucoup. Bonne soirée, Tonio. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Dites-moi, Erika, si ça ne vous dérange pas, je peux vous demander quelque chose ? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Ces deux garçons sont amoureux de vous, non ? Quoi ? Mais pas du tout, enfin. Tonio est un ami de longue date, c'est un très bon ami. Et Regnier, c'est un ami lui aussi. Il n'y a rien de plus. Bon, allez-y, allez chercher Erika. Madame, je n'ai pas le droit de me garer ici. Je risque la fourrière. Allez-y, je passerai vous récupérer. Ok, c'est bon, je vais me débrouiller toute seule dans ce cas. Pourquoi vous faites cette tête ? Eh bien, j'ai l'impression qu'ils aimeraient être un peu plus que des amis. Arrêtez, enfin, c'est pas vrai. On sait toutes les deux que c'est pas vrai. Vraiment ? C'est juste que... Vous ne trouvez pas que Tonio... Il faut que je retourne en cuisine. Je dois vous laisser. Pas de problème, vous n'avez plus besoin de rien. Tiens, tiens, tiens. Serait-ce un rendez-vous galant ? Le garçon que grand-mère déteste tant cherche aussi à se rapprocher d'Erika. Ça peut sûrement me servir. Je suis un rendez-vous galant.